Musique Hello ! Voilà j'aurais envie de faire un... C'est mieux que hola ! On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et bienvenue au nouveau si on a encore eu des nouveaux Donc il s'agira aujourd'hui de mon update lecture comme je vous en ai parlé dans mon book hola puisque je vous ai présenté plein de romans que j'avais déjà lus Voilà, on appelle ça un gros boulet dans le langage commun Donc aujourd'hui je vais vous en présenter Attendez je prends ma feuille, je crois que j'en ai 5 Je vais vous en présenter 5 et dans la vidéo d'après je vais vous en représenter 5 puisque je suis grave à la bourre à la fois dans mes update lectures et dans mes chroniques littéraires sur mon blog Voilà, tout va bien, il va falloir que je me bouge le derche pour vous en parler sachant que je crois que Lulu attend une chronique sur un livre que j'ai surkiffé donc il faut que j'en parle Et donc allez, on commence tout de suite parce que j'en ai vraiment plein, 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 plein à vous montrer Donc le premier roman que j'ai lu donc il s'agit du premier... Enfin... Ça y est, je ne sais plus parler, je suis complètement déstabilisée Le premier roman que j'ai lu donc il s'agit de Rebecca de Daphne du Morier donc avec sa superbe couverture rouge sang Édité au livre de poche qui est sorti très récemment donc en 2016, il s'agit de la traduction intégrale si vous voulez tout, vous pouvez acheter celui-là et qui m'a coûté donc 8,30€ Voilà, alors... On part sur un bail... Fruité ? Non, je plaisante On part donc sur une jeune fille dont on ne connait pas le nom qui est un peu, on va dire, sans saveur qui vit avec une femme acariâtre et assez chiante à Monte Carlo et en fait, alors qu'elle habite à l'hôtel puisqu'elle la suit comme dame de compagnie elle va rencontrer Maxime de Winter Et donc là, elle va commencer à mentir à sa maîtresse, on va dire en lui disant qu'elle continue de faire du tennis alors que tous les matins elle se barre avec Maxime de Winter dans son auto pour aller vadrouiller dans la cambrousse un peu française et là, le mec, au bout de, je crois, 10 jours peut-être il va lui dire, épouse-moi Ok, gars ! Donc forcément, elle, comme elle est amoureuse et bien elle va se marier avec et quand elle va arriver à Mandalay elle va tomber sur la vieille bique comme je l'appelle puisque je ne me rappelle jamais de son prénom qui en gros va lui faire comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue et qu'elle préférait la maîtresse de maison à savoir Rebecca qui est morte dans un accident bateau assez tragique assez noyé, la pauvre chérie et donc voilà voilà, voilà, voilà donc ce roman, au début, j'étais en train de le lire je me disais, putain, c'est long, c'est chiant j'ai envie de la frapper je croyais que c'était encore une crise existentielle et en fait, j'ai noté plusieurs références dedans donc à savoir elles s'inspirent également de Jane Austen puisque bon, Manderley, Pemberley voilà, dans l'Angleterre, machin le manoir un peu style victorien le bal costumé qui peut rappeler le bal de Mr Bingley bref, voilà donc ça s'en inspire un peu et ça s'inspire également de Jane Heer donc de Charlotte Bronte puisque bon, la nana fait un peu penser à Jane Heer qui débarque dans la maison qui a le fantôme de l'ex-femme de... monsieur machin je viens de revoir le film et relire le bouquin mais je m'en souviens déjà plus et en gros, voilà donc on croise une nana qui n'a pas trop de caractère qui est assez insipide et au final, on va pas mal s'attacher au personnage et surtout, à la fin, il y a un twist final qui est en gros ça m'a laissé un peu sur le cul donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 à savoir que je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus prenant et en plus, c'est une grosse brique qui fait dans les 600 pages je l'ai lu, donc pour le club les modules d'lecture sachant que le live devait avoir lieu début octobre et a été repoussé fin octobre puisque je crois qu'il y a des nanas qui ont eu des empêchements mais je vous en parlerai après peut-être dans un article mais quoi qu'il en soit moi j'ai bien aimé moi j'ai bien aimé mais ça m'a pas explosé non plus mais la fin rattrape largement le livre et donc du coup le roman que j'ai lu après il s'agit de L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman édité au France Loisirs donc je pense qu'il est plus disponible mais vous pourrez le retrouver en poche c'est un livre jeunesse et quand je dis jeunesse c'est très jeunesse je ne sais pas ce qu'il fout dans la catégorie fantasy à la FNAC mais en tout cas c'est un livre pour les gamins et vraiment 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 pour les gamins donc on retrouve des fantômes donc monsieur et madame Owens qui vont tomber sur un bébé qui a été déposé dans un cimetière donc ils vont se concerter avec toute la communauté du cimetière et en gros ils vont décider de le garder donc on suit l'aventure d'un petit garçon je crois qu'il a une dizaine d'années qui en gros non il a 16 ans voilà c'est ça il a 16 ans et en gros on va suivre un peu toute son enfance et tout machin où en gros il est éduqué par un être humain pas vraiment humain un espèce de gardien il va faire la rencontre d'une fille il va voir qu'il a des tueurs à ses trousses et en gros l'intrigue ça va trop vite voilà ça manque de description ça manque de profondeur ça va trop vite et j'ai été assez déçu et en fait voilà ça sera ma plus grosse déception de cet update lecture puisque voilà j'ai vraiment pas aimé et je lui mets la note de 2,5 sur 5 parce que vraiment je lisais le roman et je me disais mais où sont les descriptions ça passait d'une intrigue à une autre ça passait d'action à inaction et en fait il y a tout qui s'est empilé et à la fin on s'est retrouvé sur une fin en disant on moque des pages là et ce qui est bien c'est que par contre la version est illustrée c'est vraiment une très très jolie version donc c'est pour ça que je reviendrai pas le roman mais je me replongerai pas dedans non plus mais voilà je lui mets la note de 2,5 sur 5 ça se lit mais sans plus voilà voilà ensuite le roman que j'ai lu alors on enchaîne non en fait effectivement il y a deux déceptions il s'agit d'une vie entre deux océans de Stedman donc qui est sorti en septembre 2016 la nouvelle édition avec Michael Fassbender et sa copine Vikander donc qui est le roman qui parle de Tom Cherbourg donc qui est un ancien militaire qui revient de la guerre et qui va s'installer dans un phare donc il a fait la grande guerre c'est à dire la première guerre mondiale il va s'installer dans un phare et alors quand il va aller sur terre au bout de ses 3 ans d'exil il va tomber amoureux de Isabelle et il va l'épouser voilà Isabelle la connasse comme je l'appelle et en gros la femme elle est complètement tarée elle va pas réussir à avoir de gosses et un jour ils vont tomber donc sur un bateau avec un mort et un bébé et plutôt que de signaler que le gamin il est chez eux ils vont le garder sauf que ça va en découdre sur pas mal d'emmerdes parce que la mère du gamin elle est encore en vie je vous espagne le rien tout est dans la bande annonce du film et c'est une sombre merde le mec on a envie de le gifler parce qu'il fait que des conneries Tom Isabelle n'en parlons même pas elle est bonne à interner la gamine bon bah c'est un bébé donc voilà et en fait moi j'ai beaucoup plus d'empathie envers la vraie mère de la gamine qui va croiser la gamine à une fête de Noël et qui va on va dire un peu la reconnaître et c'est surtout grâce au chais de la gamine qu'elle va la reconnaître puisque l'autre il est complètement con il va commencer à lui envoyer des lettres et tout ça je vous spoil le tout mais bon j'ai tellement pas aimé que voilà et en fait voilà je lisais le roman et je me disais mais l'autre elle est folle et en gros moi je me suis dit ça va finir sur un suicide pas du tout la fin elle est vraiment expédiée à la va vite un peu comme After 5 ça se passe sur des années en 3 pages et toi t'es là tu es what the fuck et donc la fin est bien amenée ça finit bien enfin bien entre guillemets mais ça finit en gros voilà on est un peu nostalgique et tout le personnage de Tom je le plains par contre Isabelle j'ai envie de la baffer quoi et il cassait pas 3 pattes à un canard voilà d'ailleurs je pense même que je vais le revendre allez le roman que j'ai lu après on enchaîne à nouveau sur une déception voilà on va pas se casser le cul il s'agit de Carnaval de Ré Célestin j'en attendais énormément de ce roman quand j'ai lu de la 4ème de couverture j'étais en mode oh putain tu es renseillé avec des cartes de tarot quoi et en fait c'est long on se perd dans les personnages on se perd dans les descriptions on se perd dans le fil et à la fin quand il est révélé qui était le tueur puisque c'est révélé et c'est inspiré de faits réels à savoir que je crois qu'il a jamais été attrapé donc c'est vraiment fiction par contre le premier truc alors attendez je vous le retrouve là il y a une lettre qui est édité en italique il y a une lettre c'est la vraie lettre qu'a écrit le tueur de cartes de tarot et toi t'as fait oh putain ça fait flipper donc en 1919 à la Nouvelle Orléans donc la Nouvelle Orléans qui est surtout connue pour le jazz CF la princesse et la grenouille ou CF The Originals qui se situe également là-bas qui est connue pour le jazz et ses marais et ses grenouilles donc j'en attendais énormément de ce roman j'ai été extrêmement déçue les personnages donc à savoir attendez je vous les lis parce que voilà à savoir Michael Talbot John Riley Ida et Lucas d'Andrea on en attend énormément d'eux moi je me suis énormément attachée à Lucas d'Andrea et à Ida puisque c'est vraiment deux persos vraiment super bien tournés et en fait à la fin on a un gros point d'interrogation sur la tête voilà la fin est bien amenée donc je pense que c'est plus un livre pour les mecs qu'un livre pour les filles donc c'est un fuller voilà et ça fait pas flipper du tout donc assez déçue je m'attendais à ce qu'il y ait plus de détails gore ou des trucs du genre mais bon la couverture est jolie et en gros je lui mets 2,5 sur 5 encore une fois puisque ça m'a pas plus emballé que ça mais c'était pas mal non plus voilà et donc le dernier roman dont je vais vous parler il s'agit d'un gros coup de coeur voilà donc c'est une lecture commune que j'ai fait avec Isa donc Isa Naturals Tales je crois si j'ai j'ai un peu écorché ton nom tu m'en veux pas et qui est du groupe un mois un livre un challenge enfin bref voilà et donc la prochaine lecture il s'agit de Marie-Antoinette de Stephen Zweig donc moi je voulais Marie-Stuart mais bon on peut pas tout avoir il s'agit donc de Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda donc je vous mets l'illustration ici comme d'habitude puisque je l'ai lu en e-book sur mon téléphone la gonzesse un peu désespérée et en gros donc on va suivre l'histoire donc de 5 gamins non 6 pardon j'ai oublié la connasse Anna on va suivre donc l'histoire de 6 gamins et en fait ça part un peu sur destination finale d'ailleurs il s'est même mentionné dans le roman où en fait l'une des filles va recevoir le lien d'une vidéo YouTube elle va cliquer dessus et elle va tomber sur l'accident de train sachant qu'ils sont censés prendre le train pour partir en classe de ski et là tu fais what the fuck et ils vont effectivement avoir un accident de train sachant qu'elle va essayer de faire en sorte qu'il ne l'est pas ils vont effectivement avoir un accident de train et ils vont se réveiller dans le tunnel sachant que le wagon il est plus là tu fais what ok où est le wagon le wagon il est plus là donc ils se réveillent tous les 6 donc dans le dans le noir le plus complet ils vont essayer d'aller au bout du tunnel ils vont revenir en arrière ils vont rencontrer plein de conneries ils vont finir dans une cabane dans les bois et en fait le temps va pas du tout aller pareil le temps va s'accélérer se ralentir enfin bref une grosse arnaque en ce qui concerne les jeunes et quand ils vont arriver donc dans la ville où ils habitent sachant qu'il y a une voix qui leur a dit non mais faut pas venir dans la ville les gars vous êtes complètement tarés quand ils vont arriver dans la ville déjà ils vont voir qu'il y a une commémoration pour parler du train de l'accident de train et ils vont voir qu'un an s'est passé depuis et en fait moi au début je me suis dit what the fuck ça y est il y a eu un voyage dans le temps et en fait non pas du tout je vous spoil rien je vous spoil rien j'ai commencé le roman je crois le matin je l'ai fini le soir même ça m'a extrêmement emballée pour moi Carlos Garcia Miranda il maîtrise à fond son sujet c'est un très bon roman young adult puisque bon voilà c'est encore pour les gamins fantastique et tout machin après je sais lire un peu dans le dans le cadre du mois de novembre c'est pas vraiment une lecture pour le mois d'octobre puisque il y a de la neige et tout dedans voilà mais moi bon forcément j'ai très très aimé ce roman je l'ai trouvé vraiment bien écrit il n'y a pas trop de descriptions il en manque un petit peu c'est un peu ce que j'aurais à reprocher ça se lit vraiment très très vite on reste pas sur sa fin la fin est vraiment très très bien amenée donc je lui mettrai la note de 4,5 sur 5 sachant qu'il y a un roman au dessus qui l'a détrôné mais moi quoi qu'il en soit j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé donc j'espère que cet update lecture vous aura aidé dans votre choix si vous voulez en lire plusieurs si vous en avez lu donc j'attends les commentaires haineux et les pouces rouges en ce qui concerne le vu entre deux océans parce que j'ai vu sur le livre indique que les notes étaient bonnes et en plus comme je dénigre Alicia et Vikander forcément je m'attends pas non plus à avoir des pouces verts c'est mon avis à moi il y a des gonzesses qui peuvent bien l'aimer moi perso moi je l'aime pas mais quoi qu'il en soit voilà ça ne concerne que moi ça ne concerne pas les autres et basta donc je vous embrasse je vous fais de très très gros bisous pour la suite j'espère que la force sera avec vous surtout couvrez vous bien faites bien attention à vous parce qu'il y a le temps qui change et Madame Gastro Grippe et Angine est dans les airs moi la prof j'ai déjà eu la gastro et l'angine donc il ne moque plus que j'ai la grippe et ça irait ça sera BANCO je vous retrouve donc très bientôt à la suite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse encore une fois et salut beaucoup Sous-titres par residential Sous-titres par Sous-titres par fajeras ainsi Merci.